bon donc et bien salut tout le monde alors aujourd'hui on se retrouve pour la partie 3 du débordage alors comme vous pouvez le voir hier donc j'ai sorti cette pile là oui qu'il y avait une pile ici j'ai sorti la pile là bas il me reste juste mes souches à faire et là bas donc c'était aussi une pile de trois stères et ça doit rester à peu près un stère voilà qui est vraiment au fond là bas donc en gros j'ai déplacé 8 stères hier alors là aujourd'hui l'objectif ça va être de finir donc de charger les piles en plus il fait il est plus tôt qu'hier donc je vais avoir plus de temps mais le problème c'est qu'il fait plus chaud alors là je vais m'attaquer à celle là là j'ai mon sien qui est avec moi toujours parce que je l'attache quand quand il est dans la remorque voilà là je vais boire un coup parce que je ne sois pas possible je vais faire mon charme que j'avais commencé à débiter il n'y a pas grand chose il s'arrête au bout des au bout des arbres là bas je ne vais pas abattre aujourd'hui parce que là je sais pas la saison d'abattre donc aujourd'hui il reste à peu près 7 stères à déplacer donc cette pile là qui fait trois stères il reste cette pile là à déplacer aussi le prix la pile à déplacer aussi et puis bah celle que j'ai attaqué hier voilà et après je referai un tour complet prendre les deux trois perches qui restent les pieux de piles les souches ce que voyez moi mes souches j'essaye de les rabaisser au maximum voyez pour que je puisse passer avec mon tracteur et je rabaisse mes choses mes souches vraiment maximum j'en ai déjà pris quelques unes hier mais je n'ai pas tout pris donc voilà là voilà là ça me reste ça je vais couper deux trois morceaux là dans la perche qui est derrière dégagé saloperie de bestiole là voilà bon aujourd'hui je vais y aller mollo parce qu'ils annoncent beaucoup plus chaud qu'hier ils annoncent encore une petite canicule donc bon on va pas y aller au risque de se mettre en danger puis oui j'ai déplacé cette pile là aussi qui était là voilà alors j'ai eu une mauvaise expérience donc ça c'est par un manque d'attention alors vous allez me dire ouais c'est pas trop grave ça reste qu'un paquet de cigarettes non mais ça aurait pu être le téléphone ça aurait pu être le booster portatif ça aurait pu être la même enfin un autre truc voilà donc la tronche de mon paquet de cigarettes je suis passé dessus donc avec la remorque arrivé dans le bois je dis bah merde tiens j'ai pas j'ai perdu mes clopes et en fait donc du coup j'ai fait demi tour j'étais pas encore arrivé dans le bois j'étais dans le virage là je suis derrière j'ai fait demi tour et je suis revenu et mon paquet de cigarettes était en plein milieu de la route en fait et le et je suis passé dessus avec la remorque donc voilà manque d'inattention des fois voilà donc là j'ai prévu ma tronçonneuse la 346 xp voilà je vais débiter star mais avant de débiter je vais commencer un peu à charger je vais attendre que le soleil tourne un petit peu comme ça au moins je sais qu'il sera totalement à l'ombre l'arbre voilà comme ça au moins je risquerai pas d'être au soleil trop longtemps voilà je vais commencer à charger donc mon papa qui n'est toujours pas rentré de vacances j'ai envoyé les photos il me dit ouais il me dit faut m'en laisser un peu bah cette année mon père ne sera pas occupé du débordage du coup j'aurais fini avant lui je pense donc j'ai fini de vider ma remorque ce matin hop là allez va allez va allez allez descendre voilà voilà donc j'ai fini de vider ma remorque ce matin tout le petit qui était dedans j'ai tout coupé en 50 directement je déchargé au fur et à mesure je rechargé enfin je j'ai empilé les gros et après j'ai vu que je perdais trop de temps en faisant ça donc j'ai dégagé tous les petits j'ai tout coupé en 50 et les gros je les ai juste acheté dans ma cour et puis j'y empilerai plus tard puisque la remorque que je vais sortir aujourd'hui elle va pas décharger tout de suite je vais attendre mon père parce que moi mes remorques comme vous pouvez le voir moi je m'arrête à à hauteur de mon élingue ici donc je m'arrête à hauteur des ridelles voilà avant quand on l'avait ont chargé qu'à hauteur des poteaux blancs chargé là puis après on en a eu marre on charge vraiment jusqu'en haut et puis comme ça on en amène un peu plus voilà hop je suis enroulé de mon chien qui s'est enroulé autour de l'élingue très pratique mais non moi titi allez va courir un peu dans le bois t'as chaud aussi comme moi voilà donc bon j'ai enlevé la porte du tracteur sur le côté droit parce que ça m'emmerde un peu la porte de gauche peut plus l'enlever parce qu'il ya la rétro qui passe juste au dessus donc je peux plus enlever la porte de gauche c'est pas grave du coup j'ai enlevé la porte de droite parce que moi il faut un courant d'air là dedans parce que c'est une chaleur à mourir voilà donc bon eh bien je vais commencer à charger comme hier je vais vous faire des photos que j'ai mis en ligne sur ma page et puis et puis et puis et puis je vais faire des photos je vous ferai un montage de tout ça c'est des trucs que vous n'avez pas vu assis et tout à l'heure il m'est arrivé une petite galère avant je coupe la vidéo j'ai le donc en coupant mon 50 ça va ça me restait une dizaine de morceaux à faire et vu que c'est du tout petit ça allait très très vite en plus je les prenais deux par deux donc ça allait vite j'ai à un moment donné le banc de c'est bleu avec le moteur briggs là il a commencé à monter dans les tours mais à fond il dit mais merde qu'est ce qui se passe au début je me suis peut-être un écorce qui a volé qui s'est coincé dans le dans la tringue en fait non pas du tout c'est que vous avez le doigt de régulateur là qui commande le papillon de gaz il est tenu avec un une vis au milieu si vous voulez la vis elle est longue comme ça au bout il ya un tout petit filetage et au milieu c'est un cylindre et c'est comme ça que l'axe en fait il pivote sur le sur la vis et en fait la vis avec l'ibration elle s'est barré et du coup le banc de scie n'était plus régulé donc tourner à fond donc la vis j'ai de la chance elle s'est coincée entre le réservoir et la volute bon vu que ça me restait une dizaine de morceaux et je vous dis je les ai passé deux par deux je me suis vraiment dépêché donc du coup voilà il n'y a pas eu de risque puis tout de suite après dès que j'ai eu fini j'ai arrêté le banc de scie je l'ai j'ai tenu le papillon des gaz au ralenti avec mon doigt et puis après donc il est redescendu dans dans les tours il s'est mis au ralenti j'ai coupé le contact et voilà voilà ma petite aparté qui m'est arrivé tout à l'heure ça va j'ai eu le temps de finir tout mon 50 donc ça va franchement j'ai pas me plaindre voilà donc bon et bien là je vais attaquer le chargement de la remorque ce soir je vais empiler tout ce que j'ai débardé déjà hier rangé mon 50 également et puis une fois que déjà tout ça ce sera fait je pense qu'on en aura déjà fait pas mal et puis après on verra au fur et à mesure de ce qui se passe voilà donc bon moi je vous abandonne là dessus pour la partie 3 j'espère toujours que cette vidéo vous aura plu comme d'habitude n'hésitez pas à vous abonner partager commenter mettre des likes rejoignez nous sur les pages facebook moi en ce moment je vais mettre pas mal de photos du débardage on est déjà mis pas mal rejoignez aussi la chaîne de louis thomas maxence et théo pour tout ce qui est mécanique auto moto c'est sur ma chaîne que ça se passe et moi je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures allez salut tout le monde